Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, on est vendredi et le vendredi c'est le jour de Xur, il est ici en bas à l'avant-garde. Donc qu'est-ce qu'il voit ? Alors déjà pour le Titan, très intéressant, le casque guerrier éternel avec vraiment beaucoup d'intelligence, pas mal de discipline, vraiment très intéressant ce casque. Donc il permet d'ajouter un effet de hardiesse quand vous lancez votre onde dévastatrice, pardon, et c'est vraiment très intéressant. Franchement, je vous le conseille vraiment pour le Titan, moi je ne joue qu'avec ce casque et franchement, c'est le meilleur casque. Donc je le répète, contre 13 pièces étranges comme d'habitude. Pour le chasseur, on retrouve le masque du troisième homme, pareil, un excellent casque pour le chasseur, surtout que là il a vraiment beaucoup d'intelligence. Contre 13 pièces étranges également, il permet en fait de réduire la consommation d'énergie du super en fait lorsque vous activez. Donc la lame cryo électrique, il est vraiment très intéressant et surtout que la vitesse de mêlée est augmentée également. Au niveau du torse d'Arcanist, donc le protocole de feu stellaire, avec beaucoup d'intelligence, lui également, vraiment beaucoup d'intelligence cette semaine sur les équipements, ça fait plaisir. Donc vous obtenez une grenade à fusion supplémentaire, ça augmente aussi la capacité en munition des armes lourdes et des fusils à fusion. Donc il y a beaucoup mieux pour l'Arcanist, mais voilà pour ceux qui ne l'ont pas pour compléter la collection, ça fait toujours plaisir. L'arme de la semaine contre 17 pièces étranges, c'est la maître du tonnerre, donc elle est pas mal en cryo électrique. Donc plus longtemps, plus longtemps vous appuyez sur la gâchette, plus rapide et précis est le tir et les proies réalisées avec cette arme augmentent temporairement la vitesse de rechargement. Donc cette arme est plutôt pas mal, après certes il y a beaucoup mieux, mais je pense que pour compléter la collection, voilà l'achat est nécessaire quand même les potes, il n'y a pas, voilà on va pas se voler la face. Comme d'habitude, un éclair exotique contre 7 pièces étranges, on retrouve cette semaine un engramme exotique contre 23 particules de lumière. Vous pouvez aussi acheter des cartouches d'armes lourdes, comme d'habitude, je vous conseille même peut-être de faire le plein, on sait jamais si Xur est modifié avec The Tekken King. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas avant que The Tekken King sorte, je vais vraiment faire le plein des munitions lourdes, on sait jamais. Et comme d'habitude, vous pouvez un peu acheter des télémétries pour améliorer plus rapidement les fusils automatiques, les fusils à impulsion et les lances roquettes. Vous pouvez aussi modifier vos passereaux, je l'ai fait, c'est plutôt stylé, franchement vous pouvez choisir un petit peu la couleur, etc. Et je le répète, échange de matériaux, donc une particule de lumière contre deux pièces étranges. J'espère que l'inventaire de la semaine vous plaît, j'espère que vous allez pouvoir trouver un petit peu votre bonheur et compléter votre collection d'équipements exotiques. Je vous laisse les potes, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss !